C'est l'heure de votre invité dans l'Expat Village sur StéréoChic. C'est mercredi, c'est Expat Village avec ses experts qui sont invités sur l'antenne de StéréoChic. Aujourd'hui, on accueille Babette. Bonjour ! Bonjour Gauthier ! On enregistre quelques heures avant la diffusion, vu qu'au moment où ça sera diffusé, tu seras en cours. Tu es prof de français. Eh oui, prof de français, la méchante que tout le monde a redouté pendant des années. Pardon, désolé, c'est moi. Nous voilà à Manchester, laisse-moi te dire joyeux anniversaire ! Merci beaucoup ! C'était hier que tu as passé le cap des 41 ans, alors félicitations, bravo ! À Marie-Anglais, justement, il faut qu'on en dise un mot. Quand tu as 13 ans, tu fais un voyage scolaire. Tu rencontres ce très jeune homme que tu vas retrouver 30 ans plus tard, à peu près. 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, oui. 20 ans plus tard sur les réseaux sociaux. Moi, je dis, c'est l'instant Disney. Il a tout prévu ! Raconte cette histoire incroyable. Grâce à Facebook qui n'existait pas quand tu avais 13 ans, vous vous retrouvez, vous papotez, puis vous voilà, vous voilà, vivre ensemble à Manchester. Exactement, tu vois, ça fait 9 ans qu'on s'est retrouvés et 8 ans que nous sommes ensemble. Donc, ouais, comme quoi, voilà. 8 ans que nous avons de nouveau 13 ans. C'est beau ça, non ? C'est très joli, c'est très joli. En échange, tu es à Manchester au lieu de ta région lyonnaise, avec un peu des origines grecques également dans le sang. Exactement, donc tu peux imaginer que le soleil manque terriblement à Manchester, mais bon, ce n'est pas grave. Manchester, c'est quand même une très jolie ville, malgré la pluie. Tu me lotes de la bouche. Avec Expat Village, on parle de ton expertise sur ce linguisme, bilinguisme, trilinguisme qui peut y avoir à la maison. Tu accompagnes les expatriés pour notamment les enfants ou parfois même les adultes à maintenir le français à la maison. Alors, on va prendre un cas concret. Ton mari est anglais, tu as un jeune bébé de 14 mois qui aléatoirement utilise des mots anglais ou des mots français et tu penses que c'est plutôt la bonne solution de garder les deux langues, d'entretenir les langues à la maison ? Définitivement, oui. Après, avec à chaque fois un parent référent dans la langue, donc effectivement, mon compagnon parle uniquement anglais à un fils, moi uniquement français. De temps en temps, forcément, il y a des interactions familiales qui se font un peu plus en anglais, si on est avec des amis à l'extérieur ou des choses comme ça. Mais la communication directe entre mon fils et moi, c'est en français. Et je crois que c'est vraiment comme ça que l'enfant peut… Enfin, c'est une éponge, quoi. Donc, il va prendre des deux côtés. Et pour avoir vu ce modèle-là chez des amis ou dans d'autres familles aux alentours, c'est assez hallucinant de voir un enfant de 3-4 ans qui va te parler à toi en français en te disant « Je veux boire de l'eau, s'il te plaît. » Et qui, deux secondes après, va tourner la tête et va dire à la personne anglophone qui est à côté une autre phrase en anglais sans aucun… Enfin, tu vois, c'est vraiment « speak back up ». Et là, tu te dis « bon, ok ». Donc, oui, je crois que c'est vraiment la bonne solution et qu'ils ont une facilité de gymnastique cérébrale qui est assez impressionnante pour ça. Et l'idée, justement, c'est d'entretenir cette gymnastique pour qu'elle soit conservée auprès de l'enfant qui pourra ensuite vivre avec un peu plus de facilité puisque parler plusieurs langues, c'est quand même un atout. Il y a aussi les familles où on est à l'étranger, mais à la maison, on ne parle qu'en français. Et quand l'enfant grandit, il est, lui, exposé à une autre langue. Toutes les configurations, tu dois les rencontrer. Exactement. Toutes les configurations existent, que ce soit, comme tu disais, elle a tout de suite une famille francophone qui a un enfant scolarisé dans le système anglais. Et c'est la même chose. L'enfant, une fois dans l'école anglaise avec les copains, apprend l'anglais avec une rapidité hallucinante. Et pas seulement les tout-petits. Il y a des grands qui arrivent, des grands de 7-8 ans, ce qui nous paraît déjà très grands, 7-8 ans qui, finalement, au bout de quelques semaines, ont attrapé la langue sans aucune difficulté, qui vont te corriger dans ton anglais, dans ton accent qui n'est pas forcément mancunien. Donc, c'est assez drôle. Donc, ça va très vite. Le petit garçon qui vient de se réveiller, d'ailleurs, j'entends derrière. Non, mais ce n'est pas grave. C'est la vie, c'est stéréochique. Autre chose, on peut aussi parler le français et, au final, être un peu largué sur l'écriture. Et tu peux aussi aider un peu à remettre les niveaux aux bonnes jauges. Exactement, complètement. Parce que le français, c'est ce qu'on disait, c'est une langue qui est excessivement difficile entre la langue parlée et la langue écrite. Toutes les lettres qu'on ne prononce pas, mais qu'il faut bien penser à écrire. Les E-N-T à la fin du verbe, c'était des choses qui sont complètement hallucinantes quand tu les regardes avec un peu de recul. Et donc, pour un enfant qui parle le français, mais qui apprend l'anglais toute la semaine à l'écrire à l'école, c'est vrai que c'est des fois un petit peu compliqué de s'y mettre. Donc, le but, c'est de toujours trouver quelque chose d'un peu ludique, d'agréable pour l'enfant, de s'intéresser à ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et varier les méthodes. Il faut une adaptation constante selon l'enfant que tu as en face de toi pour pouvoir essayer de l'intéresser au maximum et de créer un plaisir à apprendre à lire, à écrire en français, ce qui n'est pas toujours évident. Babette, à quel moment on doit t'appeler ? Quand tout va bien ou quand ça déconne ? Les deux. Les deux, appelez-moi. Non, les deux, quand ça va bien, c'est super et on continue à aller bien et on avance et on approfondit. Et quand ça déconne, aussi, pour qu'on essaye de trouver des solutions. Et souvent, c'est un travail, j'allais dire, de groupe, c'est un travail de partenariat aussi avec l'enfant, avec les parents, d'essayer de faire des choses. Parce que souvent, tu as un enfant peut-être une heure ou deux par semaine. Face à l'ampleur de l'école anglaise, par exemple, ici à Manchester, ce n'est pas forcément suffisant, une heure ou deux. Donc, il faut un petit travail de continu. Mais encore une fois, pas juste des exercices bêtes et méchants, mais quelque chose d'un peu ludique, d'un peu sympa, que ce soit à travers des lectures, à travers des petits jeux d'enquête, tu vois, des mots mêlés, les mots croisés selon les âges, selon les niveaux. Il y a plein de supports qui sont possibles et qu'on peut trouver un peu partout à utiliser. Dernière question, c'est jamais trop tard, quand on est un peu largué, on peut toujours remonter le niveau ? On peut toujours remonter le niveau. Je crois qu'il y a toujours des possibilités. Encore une fois, c'est trouver le bon fil. Des fois, on est largué parce qu'on a perdu le fil, parce que peut-être qu'on n'était pas en adéquation, la personne en face n'a pas trouvé la bonne manière de nous intéresser à. Et donc, il faut essayer. Des fois, tu passes plusieurs séances à essayer des choses et là, tu te dis, non, ça ne passe toujours pas. Il y a toujours le rideau de fer qui descend dans les yeux. Donc, tu dis, ah, OK, non, pas ça non plus. Et puis, jusqu'à ce que tu trouves. Parfois, tu vois, même passer par les jeux vidéo. J'ai des élèves qui sont fans de jeux vidéo, qui vivent pour les jeux vidéo. OK, vas-y, raconte-moi. Et puis, viens, on essaye d'écrire quelque chose dessus. Comment tu te présenterais si tu devais faire un article ou, tu vois, garder un côté comme ça. Et puis, oui, je suis fatiguée, je n'ai pas envie d'écrire aujourd'hui. Bon, eh bien, j'écris moins. Mais tu regardes et tu me corriges parce que, tu sais, je fais des fautes. Alors, tu t'écris un petit texte bourré de fautes d'orthographe, par exemple, de conjugaison. Et tu te dis, OK, alors, vas-y, aide-moi. Là, dans cette phrase, il y a peut-être une ouf de fautes. Donc, on commence l'enquête et on corrige ensemble, par exemple. Babette, notre invitée du jour, vous la retrouvez sur l'Expat Village. On va te laisser t'occuper du petit qui, visiblement, a envie d'un espèce de biberon. Oui, je pense, pardon. Et puis aussi, de toute façon, la fée Carabosse arrive. Regarde, elle est dans le ciel. Et juste rendez-vous, si vous voulez, le 22 à 14h pour un bistrot autour de cette thématique pendant les vacances, comment entretenir le français. N'hésitez pas à nous rejoindre. Merci, Babette. Merci, vous aussi. Salut. Les Français parlent de français.